Musique Salut c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur la Recalbox, sur le Raspberry Pi 3, enfin dans mon cas c'est celui-là. Juste pour un petit tuto, ça va être assez simple et assez rapide, on va voir comment est-ce qu'on peut jouer à un 2, à un jeu Game Boy, un jeu qui évidemment était compatible avec le câble Link, pour jouer à 2, donc sur un seul écran. En temps normal je n'ai pas de jeu Game Boy sur la Recalbox, d'ailleurs je n'ai aucun jeu de type console portable sur la Recalbox, j'ai donc simplement rajouté un seul jeu pour le tuto, voilà, ce jeu c'est Tetris, il n'est même pas scrapé, je vais de toute façon l'effacer après, c'est juste pour le tuto. Première chose à faire c'est d'aller voir dans les options des manettes et de bien faire attention à ce qu'on ait deux manettes, une manette pour le joueur 1 et une manette pour le joueur 2, donc dans mon cas c'est une manette 360 pour le joueur 1 et c'est un gamepad de type Super NES pour le joueur 2. Voilà, ça c'est fait, ensuite on va sur le jeu en question, donc là c'est Tetris, on fait back, puisque là j'ai une manette 360, donc select si vous avez une manette Super NES, pour aller éditer les données du jeu, et là on va venir mettre l'émulateur sur Libretro et le Core sur TGB Dual. Voilà, ensuite on quitte et on sauvegarde, voilà, c'est fait, on n'a déjà plus qu'à lancer le jeu. Alors, nous voilà donc sur le jeu, le premier problème qui risque de se poser c'est si jamais on a un overlay, comme celui-ci d'ailleurs, je me rends compte qu'il n'est pas terrible, parce que moi j'aime pas trop. Il a, comment je vais dire ça, c'est l'overlay qui donne ce côté un petit peu verdâtre à l'image. Alors je sais qu'en Game Boy on avait une image verte, mais je trouve que c'est plus beau d'avoir cette image verte en utilisant les shaders plutôt qu'en utilisant l'overlay. Voilà, bon après c'est peut-être un goût personnel. Donc ce que je vais faire en premier, donc c'est Hotkey, la touche du bas, on va aller dans Settings, Onscreen Display, Onscreen Overlay. Alors si je choisis de cacher l'overlay, il risque de revenir à chaque démarrage, ça risque d'être souvent le cas. Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de juste changer son opacité ? Je ne sais pas. C'est un petit test, voilà, je mets sur 0 de façon à ce qu'il n'apparaisse plus. Voilà, hop, je sors, je vais quand même faire un petit quick menu. Voilà, Save Game, je ne sais pas si ce sera suffisant. Voilà, donc là l'image n'est pas très belle. On peut regarder un petit peu au shader, ce n'est pas un souci, mais on ne sait pas ce qui est important ici. Shader, on va choisir, on va voir s'il y a déjà un preset intéressant. Je sais qu'il y en a avec Dot Green, je ne sais pas s'ils sont bien. Ce que je n'aime pas c'est le côté point. Si je ne prends que Dot par exemple, ça va faire quoi ? Appliquer. Non, je n'aime pas ce côté, ça fait écran CRT alors que c'était un écran à pistes liquides. Donc shader, l'autre shader preset. Je vais quand même choisir ce Dot Green là. Voilà, appliquer. Par contre, le côté Dot ici, je vais l'enlever. Je vais mettre, qu'est-ce qu'on a ? Anti-aliasing peut-être. Disons que j'essaye avec un anti-aliasing. Voilà. C'est dehors, alors je ne sais pas. Disons celui-ci, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste un test. Ce n'est même pas le but de ce tuto. Voilà, appliquer. Voilà, je trouve que ça, c'est sympa. C'est plus joli. Réserve. Bon, alors, le tuto maintenant. On recommence. On retourne dans ce menu RetroArge, donc Hotkey et la touche du bas. On va sur Options. On va sur GB Link Unable et on le met, donc, enfin, de base il est sur Disable. On le met sur Unable. On ressort de ce menu. On fait une petite sauvegarde Save Game. Jamais de Save Core. N'oubliez pas, jamais de Save Core. Voilà, on fait une petite sauvegarde Save Game. Et on doit redémarrer. Alors, le truc, c'est que si on fait Hotkey et la touche de droite, je ne pense pas que ce soit suffisant. On va essayer. Non, ce n'est pas suffisant. Il va falloir quitter le jeu. Donc, là, je quitte le jeu en faisant Hotkey et Start. Bon, après avoir quitté, on le relance. Là, je l'ai déjà relancé. Et comme je le pensais, l'overlay est revenu et les shaders sont revenus un petit peu par défaut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller... Setting. Onscreen Display. Onscreen Overlay. Je vais le masquer pour l'instant. Voilà, c'est tout. Pour qu'il y ait du shader, ce n'est pas grave. On va le laisser comme ça pour l'instant. Et voilà, donc, on a deux écrans. Ah non, le shader est bon, en fait. Le shader, c'est bon. Et on va mettre pour jouer à deux. Voilà, donc, je prends mes deux manettes en main. Donc, là, je mets deux joueurs ici. Je fais Start. Oh là là, j'ai cette merde. Ok. Ok, alors, je... Je pense qu'on a eu un petit problème avec le shader. Je ne sais pas si ça vient de là. Mais donc, avec ma manette 1, je peux jouer avec le joueur de gauche. Et avec ma manette 2, je peux jouer avec le joueur de droite. Donc, il y a Mario et Luigi. On sait maintenant jouer à deux sur un jeu Game Boy. Alors, ça fonctionne aussi sur Game Boy Color. Par contre, ça ne fonctionne pas. Peut-être que je me trompe, mais je pense que ça ne fonctionne pas sur Game Boy Advance. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !